bienvenue dans les mémoires du mythe un podcast audio dédié à l'horreur et au jdr le format est produit par l'équipe de globet opus est permis grâce aux tipeurs installez vous confortablement et si possible mettez un casque l'aventure démarre dites moi une question vous qui êtes spécialiste du folklore africain est ce que vous avez lu un livre qui s'appelle sombre secte d'afrique par hasard non 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 ça ne me dit pas grand chose écoutez écoutez ça en tout cas ça ça m'intéresserait si vous savez par qui ça a été écrit peut-être vraiment est ce que tu as l'auteur par hasard non non c'est vrai qu'on essaye de mettre la main dessus mais bon bah écoutez si vous y arrivez n'hésitez pas à me le faire parvenir par la suite ou une copie bien sûr ce que vous auriez entendu parler d'une secte qui se fait appeler la langue sanglante non ça enfin ça ne me dit rien c'est écoutez vaguement vaguement c'est 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 possible que ça me dise quelque chose que je regarde dans mes recherches mais là comme ça non écoutez quelque chose quoi quelque chose qui est aussi en lien avec la montagne du vent noir ou le dieu du vent noir d'accord non ça ne me dit rien et sinon je dessine le symbole que j'ai bien vu sur le front de mon ami Jackson oui oui forcément oui j'ai déjà dit à la police mais effectivement ce symbole vient d'un culte de mort africain enfin plus exactement de quelqu'un qui imiterait ce genre de symbole pour attiser évidemment du ressentiment envers eh bien la populace noire vous vous doutez malheureusement voilà mais écoutez bon je ne veux pas remettre en doute mon expertise mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit si vous avez des questions sur le folklore africain et l'histoire des cultes plutôt que de parler un vieil homme blanc comme moi je pense que je vous l'ai dit monsieur monsieur silas nkwene pourra pourra vous renseigner c'est un vieil homme sage il doit bien avoir bien avoir 70 ans c'est un vieux monsieur mais mais voilà il il est une mine de savoir sur le folklore et des cultes et vous êtes spécialisé qu'est ce que vous connaissez le plus en folklore africain une région particulière peut-être oui enfin un peu tout par exemple au niveau du kenya par exemple est ce que vous savez quelque chose oui il ya des choses au kenya qui sont très intéressantes il ya des choses un petit peu partout vous connaissez peut-être par exemple les bilocos non et bien écoutez voilà ce sont des sortes de créatures diaboliques qui qui vivraient dans les forêts tropicales voilà au centre du zaïr et et bien ce sont des esprits ancestraux en fait qui sont animés de ressentiment vers les vivants donc il protège la forêt protège évidemment les les créatures de la forêt et il se cache à l'intérieur des arbres creux et donc si les femmes le voient le père de conscience et évidemment se les chasseurs les plus audacieux peuvent les confronter et survivre et donc ils ont ils n'ont pas de cheveux ils ont des longues griffes à serrer des bouches avec véritable gros et qui peuvent ouvrir la bouche assez grand pour avaler un être humain entier et pour ce faire il vous il vous envoûte en fait et vous dévorent qu'est ce que je pourrais vous parler il y a aussi annoncie vous connaissez peut-être l'araignée voilà c'est une c'est un personnage et bien de de conte qui prend la forme d'une araignée et qui va tromper les humains pour les amener à faire quelque chose généralement un vol ou quelque chose d'illégal tout simplement pour voilà et en fait généralement il échoue il est là dans des sortes de leçons de vie tout simplement pour pour les pour les enfants alors il y a divers divers comptes bien évidemment voilà il essaye notamment de d'amasser toute la sagesse du monde entier dans un pot ce genre de choses là bien évidemment et enfin voilà c'est c'est sûr que l'Afrique et du coup il commence à vous raconter tout un tas de trucs et vous voyez leur passé oui mais pendant un instant c'est marrant parce qu'il n'a pas du tout la même voix ni la même apparence ni la même attitude mais comme il a la même passion j'ai presque l'impression d'être de retour avec Jackson Elias autour d'un feu quand il nous racontait les légendes du Pérou alors ça me dérange pas de rester à écouter ce vieux monsieur il fait bon dans sa chambre oui oui il y a une cheminée et tout tous les ouais ouais tous les tous les artefacts et les livres etc font un isolant naturel je pense que je me love un peu peut-être dans le fauteuil et puis je sors l'étui je lui montre juste tu sais par politesse si je peux fumer oui oui allez si tant que vous ne mettez pas de cendres c'est genre un livre là on partirait tous dans un enfer de flammes je regarde dans l'enfer de flammes et là je regarde autour de moi je pense j'en allume une en sécurité puis j'en propose une s'il veut ouais ah lui il fume pas pendant ce temps je peux faire le tour de la pièce pendant qu'on discute et regarder tous les artefacts un peu ouais tu regardes il y a vraiment de tout hein franchement c'est tu voles des trucs il y a beaucoup 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 de choses à tel point où peut-être ton regard s'arrête jamais vraiment sur quelque chose parce qu'il y a toujours quelque chose à côté pour regarder quoi et rien qui s'apparente à l'Egypte ? si c'est possible c'est effectivement plus des éléments d'Afrique noire mais il y a quand même voilà tu vois notamment une petite statuette qui a un corps assez étrange mais un visage de crocodile alors je peux me permettre de... oui 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 allez-y est-ce que ce serait... dit quelque chose Hanouk ? non non c'est Hamout la dévereuse des morts une déesse qui a... si votre âme n'est pas aussi léger qu'une plume malheureusement et bien vous finissez dans la... dans la gueule d'About tout simplement et vous pouvez voir qu'effectivement c'est un corps d'hippopotame des pattes à vent de lion et et bien une tête de crocodile à ne pas confondre avec Sobeck tête de crocodile aussi mais corps d'humain et il repart encore une fois sur d'autres anecdotes je regarde du coup Celia et Raymond avec un regard un petit peu peut-être entendu sur le fait que si on partait polyment moi je suis absorbée et je me dis que Jackson aurait bien aimé être là et que c'est dommage qu'il soit pas là parce qu'il aurait eu ses propres histoires à raconter et en vrai je suis je suis fatiguée l'homme me raconte des histoires j'ai envie de penser à autre chose ça marche plutôt pour moi donc je me rends même pas compte que les autres veulent partir moi je ne veux pas partir non plus ça se voit que je bois ses paroles aussi mais au bout d'un moment c'est lui c'est lui même qui qui vous parle et qui regarde l'heure et qui fait ah écoutez je suis désolé je vais vous devoir être assez impoli vous demander de partir parce que voilà l'heure c'est l'heure et il va falloir que je trouve place dans les bras de Morphée ça me sort un peu de ça me sort un peu de ma trans presque et du coup je me lève brusquement et je dis ah je suis désolé on a abusé de votre temps mais c'était tellement c'était tellement intéressant c'est dommage que vous n'ayez pas plus connu Jackson vous savez il est un réfléchi vous savez qu'en Afrique il y a des mouches on les appelle les mouches qui vous piquent et vous donnent une sorte de maladie qui vous endort vous vous rendez compte ah oui j'en ai entendu parler mais c'est c'est une substance qu'elle parce qu'en fait je suis médecin dans la vie ah d'accord c'est pas mon domaine c'est plus mais il y a énormément de maladies tropicales qui sont extrêmement intéressantes vous savez parce que du coup moi je suis parti tu sais je me mets une main sur la tempe tu sais je regarde Raymond en mode en fait je suis pas agacé mettre ça en mode je suis pas agacé mais je suis en mode ok bon bah on va la laisser profiter je commence à lui parler des textes égyptiens dans lesquels on trouve des références au diabète et de tous les et moi dès que j'entends non dès que j'entends l'Egypte je fais demi-tour de Lucas et je rejoins la conversation et moi je m'assois sur une pile de livres mais c'est vrai que la Grèce a toujours été quelque chose d'assez d'assez intéressant c'est intéressant aussi vous me parlez parce que c'est vrai qu'il y a des cultes qui tournent autour de cela et non c'est vrai que c'est passionnant et du coup il reparle un petit peu et après trois faux départs on finit par y aller en laissant nos coordonnées et en prenant les siennes du coup il vous remercie de cet échange délicieux selon lui il s'excuse du flot de paroles mais que voilà il dit voilà le robinet du folklore ne tarit jamais malheureusement j'espère qu'on a été des interlocuteurs de taille ah mais oui en vrai n'hésitez pas à passer si jamais vous êtes à Boston ah ben on pourrait dire je pourrais ouvrir le robinet du folklore au maximum ça sera sans cesse écoutez j'arrête on organisera une conférence ensemble avec grand plaisir avec grand plaisir il claque la porte et vous repartez sur le chemin du retour je parle aux autres et je dis ah mais j'ai complètement oublié de lui parler de monsieur de Borsavin en plus je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à se dire mais parce que c'est vrai que du coup comme il étudie la résurrection parce que les cultes de mort Célia tu sais je poussotte un petit peu dans le dos avec délicatesse et je coupe Luca et je lui dis mais même avec le docteur Myers enfin mon référent ça n'arrêterait jamais Luca Luca vous pousse les deux avant d'entrer et vous êtes tous les trois instantanément pris dans une véritable tempête de neige vous n'avez pas fait attention par le côté feutré de cet hôtel mais là ça y est vous y êtes la température descend de 30 degrés entre l'intérieur de l'hôtel et dehors vous êtes instantanément saisi par le froid vous grelottez vous dépêchez de rentrer à votre hôtel et il est certain que vous allez devoir réussir un jet pour ne pas tomber malade Luca on peut pas retourner dans l'autre hôtel et prendre une chambre pour la nuit dans l'hôtel très cher vous avez tous échoué vous avez tous les trois en revenant voilà la goutte au nez vous avez un peu mal à la gorge le nez pris clairement vous avez pris un gros coup de froid et les prochains jours vont être un peu plus difficiles pour vous Maxime c'est comme ça qu'on meurt c'est ça ? c'est ça vous allez donc vous coucher vous vous endormez assez vite fatigué par le froid et puis cette journée malgré tout riche en rencontres vous vous réveillez après une nuit un peu compliquée car vous avez un peu tous le nez pris un peu mal à la tête en vous réveillant la gorge légèrement irritée et en vous retrouvant tous les trois dans le lobby de l'hôtel vous voyez sur le visage des autres que vous n'êtes pas seul avec malade je prends un petit tonique ou un truc que j'ai sur moi Raymond tu te souviens la carte de visite qu'on avait vue sur le tu veux en venir Silas exactement Célia sur la carte de visite justement de Emerson Imports au dos il y avait le nom de Silas justement la personne que vient de nous énoncer le patron de Juju House à Harlem exactement un contact qu'avait Jackson c'est lui qui a écrit ça dans le dos de la carte 148 Ouest 47ème rue à New York donc on a le numéro de téléphone aussi allons-y maintenant à l'ouverture ouais d'accord ça va ? comme vous quoi ? ouais ça va on va finir le café je sors une clope et en fait je réalise non c'est une mauvaise idée non le matin non mais même vous marchez donc dans la neige qui a par endroits gardé son blanc et par d'autres endroits est devenue cette masse de neige sombre assez désagréable et puis vous continuez à marcher jusqu'à dépasser Hell's Kitchen et sur le bord de la Hudson River vous voyez un long bâtiment très fin de chaque côté des baies de chargement toi mon cher Lucas tu connais ce genre de lieu puisque voilà tu as ton ami Liam qui travaille ici tu lui as déjà donné quelques coups de main donc tu connais le bâtiment lui-même est un hangar rempli à ras bord de cargaisons avec des petits bureaux à l'étage devant vous montez les marches et puis vous arrivez vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous voit qui arrive qui ouvre la porte et qui fait oui bienvenue à Emerson Imports je peux vous aider bonjour bonjour je m'appelle Lucas Rizzi nous avons trouvé cette carte avec Emerson Imports nous sommes venus à votre adresse nous cherchons une personne qui s'appelle Jackson Elias est-ce que ça vous dit quelque chose ? oui je oui effectivement attendez rentrez Arthur Arthur Emerson donc il est plutôt grand plutôt musclé honnêtement la cinquantaine cheveux bien coiffés etc du coup il vous fait rentrer bon c'est des c'est des petits bureaux du coup vous rentrez dedans il vous installe il fait bon bah écoutez oui oui Jackson Elias est effectivement venu il y a pas si longtemps il écoutez il est venu demander oui il a vérifié oui il a vérifié des importateurs pour trouver s'il y avait des connexions des connexions avec Mombasa d'accord voilà il se trouve que moi en fait je suis l'agent américain pour l'exportateur de Mombasa Hadjasing et donc voilà il a rapidement trouvé de toute façon que le seul compte américain c'est et bien c'est Juju House donc attendez je vous retrouve l'adresse donc il vous donne l'adresse c'est 1 Ransom Court à New York City d'accord donc voilà et du coup il a noté enfin je l'ai vu noté directement et bien le nom du directeur de Juju House vous l'avez sur votre carte Silas Nkwene écoutez merci beaucoup vous ne pouvez pas être plus précis c'est parfait mais du coup écoutez si je devais parier je suis certain que votre votre ami de Jacques Silas doit être doit être là-bas ou en tout cas qu'il est passé là-bas vous voyez quand il dit là-bas il y a un petit truc pas qu'il cache quelque chose mais il semble voilà bon entre nous vous connaissez cet endroit vous savez un petit peu que il y a tu as lui fait un sourire un petit peu je sais pas c'est un 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 il y a quelque chose qui me donne la chair de poule chez lui mais je l'ai dit à votre à votre ami est-ce que ça vous dérangerait de nous en dire un peu plus parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire de plus je suis pas pourquoi côté chair de poule qu'est-ce qui pourquoi écoutez je je saurais pas vous dire je je et tu vois qui tu sais qui vous regarde un espace d'un son et pas que ça soit raciste qu'on soit bien d'accord j'ai pas de j'ai pas de problème avec les noirs non non mais c'est je sais pas il a quelque chose d'inquiétant ouais vous vous le verrez en y allant je suppose bah écoutez merci beaucoup monsieur Emerson on va pas vous embêter plus longtemps je pense que vous êtes très occupé je fais un geste de la main vers l'entrepôt tout le le bâtiment qui fourmille je suppose d'activité le matin ouais merci beaucoup en tout cas pas de soucis et puis j'espère que vous le retrouverez rapidement oui merci au revoir au revoir vous venez d'écouter les mémoires du mythe écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr retrouvez la liste complète des épisodes en description le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi les joueurs et joueuses sont C.C. Trouille Eric Da Silva et Sirmas Cox je suis moi le maître du jeu Maxime Robinet et l'audio est monté par Aize les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com slash sombre tiré machination à très bientôt